Musique Hello les kimichous, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve du coup pour un nouveau reading vlog On est le 17 février Je viens de rentrer J'étais au boulot mais j'ai fait d'autres choses Donc il est à peu près 17h passé Parce que j'ai dû sortir ces petits monstres Avant de vous prendre et de tout installer Tout simplement J'ai beaucoup de choses à vous montrer, à vous dire A vous ouvrir, non, il n'y a qu'un truc Mais j'ai pas mal de choses Donc on commence par quoi ? On commence par les achats, c'est bien les achats Si vous vous posez la question Mais là vous n'allez pas le voir, elle va sûrement bouger ma grosse dinde Et bien oui elle a une culotte Parce que ma dame a ses trucs de filles Elle a peut-être que deux fois par an Mais ça tâche Donc on met une culotte de filles Alors, l'autre Elle a essayé de manger les croquettes du chat On est obligé de mettre les croquettes du chat par là Parce que sinon ils essayent de les manger Donc c'est compliqué Et je ne vous ai jamais dit Mais oui, notre canapé est mort de chez mort On l'avait acheté chez Conforama On ne le conseille à personne Il est déclingué Donc on doit le changer quand on pourra Mais celui-là qu'on veut, il coûte les yeux de la tête Donc nous verrons Voilà Donc qu'est-ce que j'ai trouvé ? Hier j'ai été voir ma maman Puisque j'ai rendu le rapport de stage à ma frangine J'ai vu tout le monde Les petits chiens, tout ça J'étais contente Et du coup je me suis procuré Le tome 1 de Phobos Alors là vous ne pouvez pas le voir Parce que j'ai tout décollé Mais en fait je l'ai eu d'occasion Chez Cash Express Je l'ai payé 2 euros Je me suis dit Waouh je ne peux pas le laisser Je l'ai vu, je l'ai embarqué Genre limite sous mes aisselles Tu ne bougeras pas Donc 2 euros de Victor Dixen Publueuse édition Robert Raffon Dans la collection R Alors je sais juste que C'est un espèce de Comment dire On essaie de mettre des gens en couple Comme une espèce de télé-réalité Dans l'espace Voilà Donc comme j'ai aimé l'espace Au travers de Roa Squad Bah j'avais envie de tenter celui-là Puis Victor Dixen Oui j'en ai pas encore lu Mais il n'empêche C'était pas trop grave A ma petite l'outre Ensuite Alors ça C'est une trilogie entière Donc c'est les vieilles éditions Mais c'est pas grave C'est les vieilles vieilles éditions Donc c'est la trilogie Des mondes des Willans De Pierre Bottero Donc tome 1 Après ne me demandez pas Quel est le 2, quel est le 3 J'en sais rien Alors ils sont pas en état nickel chrome Parce qu'ils sont vieux C'est normal Par contre ce qui me gêne Enfin là ça va Là je l'ouvre Je le sens J'ai l'impression que ça sent la clope Mais genre vraiment Et je déteste l'odeur de la cigarette Me demandez pas Ce que ça raconte Je ne sais pas Je dois déjà lire La quête des Willans Avant ça La première trilogie Ça c'est la deuxième Et on verra à ce moment là Donc si vous avez un doute Pardon La quête des Willans Est en premier Voilà Tout simplement Je les ai payé 3 euros une unité J'étais trop contente J'étais trop 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 contente Ensuite Bah je vais vous montrer Les achats du jour Donc J'ai été en librairie Voilà C'est un gros sac Gros gros sac Qu'est-ce que j'ai à vous montrer Alors je vais vous montrer surtout Les deux choses Qui ne sont pas pour moi Comme ça Ce sera fait Et je ne spoilerai pas Mon amie qui regarde Je sais assez souvent mes vidéos Gros bisous ma petite dedo Parce qu'elle les aura déjà eu Elle les aura demain Donc moi je lui ai pris Le tome 3 de Sorcerine C'est une petite BD Qu'elle aime beaucoup Beaucoup Donc là C'est de Sylvia Douvet Et Paola Antista Aux éditions Vendouest Moi j'aime de tout mon coeur Aussi cette saga Donc je ne peux que valider Son envie de voir La continuer Et j'ai pris autre chose Donc c'est la part D'une autre amie à nous Pour elle demain Voilà C'est le tome 6 de Jardin Secret de Amitsu Amitsu tout simplement Oui l'outre Aux éditions Kana C'est un petit shoujo Autour des fleurs C'est tout ce que je sais Elle aime les romances Vraiment d'août D'août J'allais vous dire Douce et cute J'ai fait d'août Franchement J'ai reçu un dictionnaire A moi toute seule Elle réclame des câlins Là on est d'accord Regardez moi Ces petites malheureux Donc du coup On lui a pris celui-ci Et le restant C'est que à moi Voilà tout simplement Zafira tu peux pas faire ça A un moment Tiens je vais te donner ton frère Comme ça vous allez être sage Vous allez faire des fous Ou vous m'embêterez plus Alors moi je me suis pris Aussi des suites de manga Je me suis pris le tome 2 De Sayonara Miniskirt C'est de Aoi Makino Aux éditions Soleil Manga J'ai beaucoup aimé le tome 1 Donc j'avais envie de continuer Et puis quand j'aime bien les sagas J'essaye désormais De faire en sorte De pas prendre trop de retard Parce que des fois Je me réveille Et je sais pas combien de tomes Je dois me prendre dans la tronche Donc on va essayer De faire ça correctement Dans le tome 1 C'était l'histoire D'une ancienne idole Qui essaye de passer inaperçue A cause d'un traumatisme Elle a été agressée en fait Elle essaye de passer inaperçue Sauf que bah on la retrouve Quelqu'un découvre son secret Et apparemment Il va se passer beaucoup de choses Autour d'elle Donc ça commence dans le tome 1 Et forcément ça continue Dans le tome 2 Je me suis aussi procuré La suite de la saga Alpi The Southender Voilà donc le tome 2 Et le tome 3 J'ai découvert le tome 1 En vacances cet été J'avais adoré ce petit manga Donc là j'ai pris Tous ceux qui sont sortis C'est de Rona Aux éditions Kiyoon Et c'est une histoire en fait D'esprit qu'on essaye Comment dire D'apaiser avant de mourir Enfin après la mort Puisqu'en fait Quand les esprits Ils sont tout gentils Tout coupin Quand ils meurent Ou quand on leur fait du mal Machin Ils deviennent des trucs Vraiment horribles Et du coup le rôle Des Southender C'est de leur apporter Vraiment la paix Pour qu'ils puissent Aller dans le delà Puisqu'en fait Tout ce qu'ils répandent Une fois mort C'est pas une puanteur Mais c'est un truc très spécial Ça tue tout sur son passage Toute la vie Donc en fait Les Southender Doient faire en sorte De protéger la vie en général J'ai trop aimé le tome 1 Donc là j'ai pris la suite Je suis trop contente Ensuite Il m'en reste plus que deux Ne vous inquiétez pas Alors ça Je l'ai vu nulle part Mais quand je l'ai vu là-bas Je fais waouh Il a l'air excellent Je me suis donc pris Grimoire Noire De Yana Bogach Vera Green Tea Aux éditions Glena J'adore son nom Green Tea Et alors Est-ce que je l'ai pris Parce que ça s'appelle Grimoire Noire Ouais un petit peu J'avoue Et en fait Il y a tout un côté Assez gothique Je trouve Je sais pas ce que vous allez En penser Mais vous voyez Ça fait vraiment sombre Et ça a l'air trop bien Connais-moi ça Ça a l'air trop bien Je suis sûre Même qu'on est dans un univers Alors fantastique Ou fantasy Je sais pas Moi j'accroche beaucoup Au dessin en tout cas déjà Grimoire Noire Ça a l'air Le titre j'adore Le côté gothique Ça peut me plaire Et qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit Bienvenue dans la petite ville américaine De Blackwell Qui a pour particularité D'autoriser l'usage de la magie Ça y est je me souviens Parce que je l'ai lu au magasin Et du coup dans cette ville En réalité Il n'y a que des petites sorcières Les hommes sont dépourvus de magie C'est uniquement quelque chose Qui se transmet aux femmes Et on en fait que dans cette ville Puisque c'est interdit au-delà Et en fait Un inspecteur a perdu sa soeur Elle est disparue On sait pas ce qui est devenu d'elle Et sa mère pleure Tout le temps La disparition de sa soeur Et dès qu'elle pleure En fait Il pleut de ouf dans la ville Et du coup L'inspecteur Qui est aussi le frère Décide d'essayer de tout faire Pour retrouver sa soeur Et on va le suivre dans cette quête Et enquête Avec ponctuer beaucoup de magie Et tout Enfin il a l'air trop bien Voilà Je le connaissais pas Vous le connaissez maintenant aussi Etc J'espère que je vais l'aimer Je vous en reparlerai Bah dès que ce sera fait Et le petit dernier Que je me suis pris Alors on m'a prévenu Je vais vous dire ce que c'est J'ai pris la réédition Des âmes croisées De bière J'ai dit bière J'ai pas dit bière J'ai dit bière Oh non sérieux Qui va ? De Pierre Botero Je crains du boudin des fois Vraiment Aux éditions Rajo C'est une réédition poche Dans des tons vraiment Très simples Mais j'aime beaucoup Blanc, doré C'est très joli J'ai pas lu plus que ça À couverture On parle d'une élève Qui serait une apprentie Aspirant Il y aurait une cérémonie Des vœux Où elle doit choisir La caste qu'elle souhaite intégrer Ses parents pour elle Elle doit être une mage C'est la plus prestigieuse Des castes Etc Mais le jour de la cérémonie Finalement Nawel décide D'aller dans la caste Des armures Une caste mystérieuse Dédiée à l'action Voilà C'est le tout dernier Pierre Bottero Qui a existé Puisque je crois même Qu'il a été Attention hein Je vais peut-être vous dire Des conneries Des beaties Des beaties Mais je crois Qu'il a été édité Après sa mort Voilà Donc celui-là On m'a dit Que du coup Forcément Il n'y aurait pas de suite Puisque monsieur Pierre Bottero N'étant plus de ce monde Cela complique la chose Nous sommes bien d'accord Donc c'est tout Pour les achats C'est déjà Beaucoup 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 d'achats Voilà Mais j'ai aussi reçu Un petit quelque chose Dans la boîte aux lettres Donc juste ici Il faut savoir Que cette année Je vais être aussi Partenaire D'une maison d'édition Que je suis depuis Un petit moment Sur Instagram Assez timidement Je l'avoue Et ils ont recherché Des personnes Pour être partenaire Cette année Et du coup On est ce qu'on appelle Des agents du miroir Puisqu'il s'agit De la maison d'édition Magic Mirror Qui en fait Publique que des livres Autour des réécritures De comptes Alors là Vous comprenez Pourquoi je les suis Je viens de faire tomber L'enveloppe sur ma chaîne Vous comprenez Pourquoi je les suis C'est tout ce que j'aime De tout mon coeur Et on a reçu Une petite enveloppe Pour je crois Peut-être nous souhaiter La bienvenue Quelque chose comme ça Donc je vous propose De l'ouvrir avec vous Et je vous ai pas mis Dans le vlog là Parce que j'ai fait Une petite coupure Mais il y a des moments Je reçois plein de trucs Et des moments Presque pas Et vous avez raté Plein de trucs Mais vous les verrez Dans le book haul De toute façon Tu es intriguée L'outre ? C'est pas une gourmandise Vous avez vu Son levée d'oreille ? Pardon Il y a un livre Ou un carnet dedans Je sais pas ce que c'est Il y a un carnet dedans Ok Ok J'ai vu le truc Donc il y a Plusieurs petites choses Alors là Il y a une petite Petite carte Agent du miroir De 2021 Bienvenue de l'autre côté Du miroir Nous sommes heureux De vous y accueillir Et nous espérons Que vos lectures Y seront douces Étonnantes Enchantées Et inspirantes Merci pour l'amour Que vous portez au miroir Féériquement L'équipe Madame Magic Mirror Oh ils sont trop gentils J'ai jamais eu Une telle Comment dire Entrée en matière Dans un partenariat C'est incroyable Oh c'est trop gentil Merci beaucoup Qu'est-ce qu'ils nous ont glissé Deux petits marques Pas juste ici Donc là vous avez Êtes-vous prêt à passer De l'autre côté du miroir Redécouvrez vos comptes préférés A travers nos trois collections Bad Wolf Enchanted Enchanted Je sais jamais le dire Enchanté Et Forgotten Voilà tout simplement Et là c'est une citation De la bête du bois Perdu De Nina Gorlier Il est écrit Les histoires ne peuvent pas mourir Sibyl Face à elle Les hommes naissent dans le sang Et agonisent dans la douleur Ils privilégient à tort Tout ce qui brille La beauté ne vaut rien Elle se ternit Souffre et finit par mourir Ton existence non plus Ne vaut rien Dans un siècle Qui se souviendra de toi Mais les histoires Elles restent éternelles Tellement Mais tellement Et du coup On a reçu Un petit carnet Magic Mirror C'est super sympa Alors il est écrit Offrez de nouveaux horizons Aux personnages de comptes Ok Et franchement C'est super C'est trop gentil Donc c'est un carnet Tout ce qu'il y a de plus simple Assez aligné Avec un côté très galaxie Juste ici Et je me souviens Qu'ils l'avaient mis Dans leur story Instagram Mais je savais absolument pas Que ça nous était destiné Donc c'est une agréable surprise Et une très belle entrée Du coup dans cette mise en édition Merci beaucoup C'est vraiment trop trop gentil Je me suis très très heureuse Et pour finir On va vous parler Enfin je vais vous parler Parce que je suis tout seule Que je commence pas A me considérer Avec les araignées Qu'il y a là-haut Parce que ça va être compliqué Je vais vous parler De mes lectures en cours Si je dis au pluriel C'est parce que oui Il y en a deux Actuellement Il y a une lecture commune Du coup sur mon Discord Qui est Kéléana Donc de Sarajima C'est le premier tome Haute édition La martinière jeunesse Donc vous avez vu J'ai fait le petit découpage Là j'adore les petits trucs Le bruit J'adore le bruit Ouais Ouais il en faut un peu pour les tours Donc du coup là J'ai pas encore lu beaucoup Aujourd'hui je dois aller Jusqu'à la page 104 Et j'en suis à la page 84 Il m'en reste à peu près 20 J'ai pas pu faire autrement Avec le boulot tout simplement Mais pour le coup J'aime trop 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 En fait on se fiche Kéléana Qui est une assassineuse C'est bizarre comme terme en soi Mais voilà C'est une des femmes les plus douées Une des personnes les plus douées Pour tuer Et du coup elle a été emprisonnée Dans un endroit très cruel Parce qu'apparemment Quelqu'un l'aurait vendue Cruel parce qu'on subit Enfin du fouet Des sentences Enfin c'est vraiment pas cool Hein voilà C'est pas pépère tranquille biloute Jusqu'au jour où le prince Vient la chercher Et il propose du coup Un taf Celui-là d'essayer De devenir championne du roi Et pour ça Elle doit donc gagner On va dire une bataille C'est un tournoi Des champions Tous les champions Sont un petit peu de sa catégorie C'est à dire des malfrats Hein Des brigands Tout ça Et devoir essayer de faire ça Pour qu'une fois que Si elle gagne ce tournoi Qu'elle est championne Et bien elle va rester Quelques années au service du roi Et après elle aura sa liberté Voilà tout simplement Très clairement On sent qu'il y a une romance Qui va arriver de fou Hein On nous pose deux protagonistes masculins Bim débrouille-toi Oui on On sniffe le truc Hein voilà Tout simplement Et du coup franchement Jusqu'à présent Bon c'est pas grand chose Mais tout le monde adore Sur le discord Donc c'est vraiment cool On a des avis communs Sur beaucoup de choses Etc Et des fois des personnes Rebondissent sur d'autres sujets Auquel on pense pas Et après on se dit Mais elle a tellement raison quoi C'est trop cool C'est trop trop cool Donc merci de partager ça avec moi Si vous êtes par ici Et ensuite Mon autre lecture en cours C'est le tome 1 De la chronique des Bridgerton De Julia Quinn Aux éditions J'ai lu En mars Il y a le tome 3 et 4 Parce que là du coup Vous avez le tome 1 et 2 Le tome 1 c'est sur Daphné et le Duc Donc ce qu'il y a sur Netflix En gros Le tome 2 c'est sur Anthony C'est le grand Ferrer Donc c'est le vicomte Des Bridgerton Et après je ne sais pas Dans quel ordre c'est Tout simplement J'ai demandé la suite Et j'ai lu en toute transparence Parce que j'aime beaucoup Je préfère vous prévenir C'est un rythme très lent Très posé Vous attendez pas A quelque chose D'aussi comment dire Peut-être pas palpitant C'est pas le bon terme Mais d'aussi intrépide Et d'aussi Enfin ça évolue pas Aussi rapidement Dans l'histoire Que ça n'évolue sur Netflix Mais c'est pas grave J'aime beaucoup Du coup faut juste pas Que je lise quand je suis fatiguée Parce que sinon Y'a pas ce petit truc Pour me tenir éveillée Avec ce suspense Puisque de toute façon J'ai déjà vu la saison 1 Donc je sais ce qu'il en est Mais je voulais relire le truc Quand même Pour découvrir un petit peu Déjà la plume Les personnages Au travers de l'écrit Franchement moi je trouve Que ça se fait bien Donc j'espère J'espère continuer à aimer On a une loutre Qui veut descendre Voilà Ils ne savent pas encore Descendre du canapé Donc c'est tout Pour ce premier rush Qui est comme à chaque fois Super mégalon Voilà les Kimichous Pas mal d'achats De réceptions De lectures en cours Tout ça tout ça Donc là clairement Je vais finir mes 20 pages De Kélana du jour Je vais lire un peu Pridjorton Donc demain je fais 13-21 Donc le matin je pourrais Peut-être bouciner Avant d'aller au taf Ça ça fait trop du bien Pour le moral Il y a une vidéo Qui est sortie aujourd'hui Sur la chaîne C'est ma pire à lire Pour le challenge Romantessi Qu'organise Nina Quill Donc il faut que je regarde Un petit peu vos réponses En ce moment j'ai un peu de retard Dans les commentaires YouTube Parce que je suis à jour Dans les MP Instagram A chaque fois que je suis à jour Quelque part c'est que j'ai du retard Ailleurs C'est n'importe quoi Donc je vais vous laisser Like Kimichou Je vous retrouve un petit peu plus tard Et je vous auto souhaite Des bonnes lectures Parce que vous Vous serez sûrement encore Devant la vidéo Donc à moins que vous lisez En même temps Sinon bonne lecture Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous 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 Musique Coucou les Kimichous J'espère que ça va pour vous Nous sommes le vendredi 19 janvier Purier Il est 19h à peu près Je vous ai pas pris hier Parce que comme je vous ai dit J'ai fait du 13h 21h Astreinte de nuit Et j'ai été appelée la nuit Donc ça c'est la tête D'une fille post-astreinte Qui est éclatée Mais la bonne nouvelle C'est que je suis en vacances Voilà J'ai une petite semaine de vacances Donc je suis trop contente Je vais pouvoir bouquiner tout plein Je vais pouvoir faire des chroniques Essayer de rattraper du retard Un petit peu partout Donc ça c'est cool A la caméra Ils font tout craspou Je suis en train de voir Alors qu'en fait Je les ai lavé hier Non il y a deux jours Je crois Il y a deux jours Je ment Et d'habitude J'y lave deux fois par semaine Vous en foutez Mais moi ça me perturbe Je n'ai pas les cheveux sales Je suis pas une crasseuse Donc Je voulais vous parler De deux trois petites choses Je les ai à côté de moi Enfin deux trois J'exagère Vous l'avez vu Dans un plan tout à l'heure J'avais reçu du coup Des colis Et j'étais trop pressée De les ouvrir Je vous avais pas appris A ce moment là Parce que ça faisait pas longtemps Que j'étais debout J'étais en pyjama Pikachu Et j'ai Je dis c'est bon On va oublier ça Mais du coup Je vous ai fait une espèce d'ouverture Sur le capot de la voiture De mon chéri Non mais tout va bien Donc je vais vous montrer Un petit peu mieux Ici de quoi il s'agit Et j'ai aussi reçu Un colis hier en rentrant En fait ce sont des mangas De la maison d'édition Pika Que j'ai ouvert du coup Parce qu'il était 22h Et que j'allais pas vous prendre le soir Mais je vais vous les présenter Donc j'ai reçu Alors celui là Je suis trop contente J'ai reçu celui-ci C'est Flair Levium De Salvatore Nives Aux éditions H2T Pourquoi je vous dis Que je suis trop contente Parce qu'à la base Il y a une biologie là-dessus C'est Flair Zero Est-ce qu'elle est à portée de main ? Non Elle est pas à portée de main Elle doit être tout en haut Oui j'ai la voilée tout en haut Donc bon tant pis Et en fait c'était une biologie A la base Flair Zero C'est dans un univers de fantasy Et franchement J'ai adoré J'ai plus 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 C'était trop trop bien Et là il y en a Dans un autre Enfin dans le même univers En tout cas Alors je sais pas Ce qu'il en est Toutes les populations Faisant route vers Alors je crois pas que ça Ah je vais pas dire de bêtises Je sais pas si ça spoil La première partie En tout cas Il y a le même personnage Il y a le même mec Et je pense que là-dessus Il est plus âgé Que dans le premier diptyque Donc je pense que c'est une suite parallèle Donc peut-être mieux vaut Lire Flair Zero Et en fait c'est un récit De fantasy médiéval Aventure etc C'est un garçon qui vit Très éloigné Dans une maison Loin du village Parce que On dit qu'il est Alors je sais plus si on dit Qu'il est maudit Poissard Ou je sais plus Il y a un truc Le fait est qu'un jour Il va y avoir une petite fille Qui va être en danger Près de sa maison Parce qu'il y a des créatures bizarres Qui rôdent Et du coup il va sortir Pour la délivrer Pour la sauver Et en fait on va apprendre Que il n'est pas n'importe qui Qu'il a un rôle très important A jouer au sein de la citadelle Et au sein du combat des méchants Etc etc C'est vraiment de la fantasy médiévale Et j'ai trouvé ça trop bien Donc là je suis super contente Qu'il y ait un autre arc Quand est-ce que ça sort ? Ça sort le 17 Bon c'est sorti Le 17 février C'est sorti Ensuite j'ai reçu Un nouveau change-off De chez Pika C'est I fell in love after school De Haruka Mitsui Je sais pas du tout De quoi ça parle Non mais les vlogs Je vous dis avec moi C'est nature confiture Donc dans le résumé On nous parle d'une lycéenne Qui se nomme Kao Qui a beaucoup de mal A s'intégrer en termes de vie scolaire C'est compliqué pour elle Et un jour son grand frère Qui est aussi l'entraîneur De l'équipe masculine De volet du lycée Et bien il la nomme Même si elle est pas d'accord Manager du club Et il lui donne une mission Obtenir l'inscription De Kouze Nagisa Qui est du coup apparemment Un as du volet Et qui pourrait du coup Apporter énormément au club Sauf que cet élève Est extrêmement renfermé Sur lui même Et il ne veut surtout pas Refaire partie d'un club Et il décline toutes les invitations Que peut lui faire la demoiselle Mais la demoiselle Ne va pas se démonter Et va se rapprocher Peu à peu du mystérieux garçon Voilà ce qu'il y en est Pour ce petit chouje aussi D'ailleurs je ne vous ai pas montré Les illustrations Parce que peut-être Que ça peut vous Est-ce que vous allez réussir à voir Ouais si je mets comme ça Vous voyez un petit peu Comme ça vous voyez Le très graphique Savoir si ça peut vous correspondre Ou pas du tout Voilà Parce que des fois je me dis Oh je pourrais vous le faire Sur un plan côté Ça serait plus joli Je me connais J'ai oublié Là-haut des fois c'est doré Et surtout les lendemains d'astreinte C'est doré Et du coup pour celui-ci Celui-là dont je viens de vous parler Voilà un petit peu Le style de dessin Qu'on peut retrouver C'est typiquement la pâte Des shoujo Vous voyez bien le genre Hop Moi j'aime beaucoup Comment il est fait jeune Ça me fait bien ça Et voilà Ensuite Qu'est-ce que je peux vous montrer Alors ça Vous avez le droit de me taper C'est le cinquième tom Et j'ai toujours pas commencé la saga C'est nos précieuses confidences De Robico Toujours aux éditions Pika Je ne sais absolument pas De quoi ça part Je crois que c'est L'histoire d'amour Entre une demoiselle Et un jeune homme En fait on va les suivre Simplement dans leur vie Mais j'ai peur de vous dire Des grosses boulettes Donc je vais vous montrer Au moins les dessins Mais pas trop trop Parce que I don't know if you're spoiled C'est le cinquième tom Hein voilà Donc je peux pas trop vous renseigner Pour celui-ci Il faudrait que je me bouge Il y a écrit que du coup Ce serait un shoujo comédie psychologie lycée Voilà comme ça vous avez un petit peu l'information Et il y a également le tome 2 Ouais je regarde si j'avais des papiers Pour les dates de sortie Mais lui j'ai pas Alors lui il est sorti je crois Je l'ai vu au magasin Le tome 2 de Magic Knight Ray Rayearth Rayearth Ouais un truc comme ça De Clamp En fait c'est la réédition Ils font des rééditions pour lui Notamment et pour Chobit Chobit Il est où Chobit ? Il est là Hop là Vous voyez Bon j'ai tout fait tomber moi Ça c'est Chobit Et ça c'est Rayearth Mais j'ai le tome 1 de Rayearth Juste à côté Du coup on va peut-être pouvoir Regarder Le résumé Voilà Là il y a le tome 1 J'ai encore le papier A l'intérieur de sa date de sortie Je vous jure Je suis une fille en carton Alors Je vais vous montrer déjà Le style graphique de ce manga Hop Alors c'est un peu ce qu'on appelle Des vieux mangas Un clamp C'est pas tout récent Tout récent Ces séries là Est-ce que je peux vous donner L'information de quand date la chose A la base Il y a des illustrations un petit peu Enfin un petit peu Des illustrations colorées Ça c'est super sympa Je sais pas Ce n'est pas écrit Moi il n'est pas l'information Non Moi il n'est pas Si on regarde ça Cette chose là Qui était du coup dans le tome 1 C'est A l'occasion des 20 ans de Pika D'accord Donc ça me dit pas C'est une saga en 6 tomes Donc ça Ok nice Le premier tome a été sorti Au 18 novembre dernier Pardon 20 ans d'expérience Alors attendez Prépublié de novembre 93 Avril 96 Oh la vache Il est plus vieux que moi Presque Il était à la base Dans un magazine en fait Le Nakayoshi De Kodansha Dans lequel a été également Prépublié Carte 4 temps Sakura Vous connaissez Sakura Donc voilà Ça fait ses 27 ans En novembre exactement Effectivement Il est plus vieux que moi Oui il est plus vieux que moi Alors du coup De quoi ça parle cette chose Lors d'une sortie scolaire Ikaru Umi et Fu Sont soudain transportés A Sephirot Un monde parallèle Envahis de psychomonstres Pour retourner chez elle Ses collégiennes Devront surnir Et délivrer La princesse Émeraude Garante de l'harmonie Et prisonnière Du félon Zagato Que seuls les 3 Magic Knights Peuvent vaincre Oh j'adore Voilà C'est des vieux mangas Mais ça a l'air croquant bien Le bleu il rend pas justice A la caméra Enfin Je trouve pas que c'est le même bleu C'est un bleu canard Si ça peut vous aider Donc j'ai reçu ça Et c'est tout pour les mangas C'est déjà pas mal Il y a des bouquins partout Il faut que je range Toute la bibliothèque En fait Et il y a des bouquins partout Je suis en train de voir Pour passer une commande chez Ikea Parce que vous me demandez souvent Et vous me dites Que j'ai une très jolie bibliothèque Donc je vous en remercie Qui n'est pas casé dedans Et alors ça Ça va C'est la dessert à SP Bon ça va pas parce qu'elle est pleine Mais c'est la dessert à SP Et ça par contre J'aimerais bien le dégager Et mettre Exactement comme Bah ce qu'il y a à côté Bah vous connaissez classiquement Ma bibliothèque comme ça Ça c'est un autre spot de lumière Donc j'aimerais bien Qu'il y ait que des trucs comme ça En fait Et on va voir Ce que ça donne Avec la lumière Ça fait bizarre quand je fais ça Et j'aimerais bien C'est de les commander sur Ikea Parce qu'en fait Le Ikea qui est pas trop loin Chez moi Il y a une heure de route Il ne fait pas le Je croyais qu'il ne faisait pas Le click and collect Pour l'étagère que je voulais Et finalement je me suis dit Tu sais quoi Je vais faire la bibliothèque Ce sera plus simple Donc je vais voir Pour faire le click and collect Et je vais quasiment En mettre autant Juste il y aura un point en moins Donc ça fera 12 blocs Je vais rajouter 12 blocs Plus 6 petits blocs Qui seront pour les livres de poche Et pour les mangas Je sais pertinemment Que pour l'instant Tout va pas rentrer dedans Mais c'est pas grave Ce sera déjà ça Et j'ai reçu aussi un mail Pour un partenariat Pour les tbooks Vous savez les étagères Extrêmement fines On peut ranger que ce soit Les livres Les disques Les CD Les vinyles Etc C'est pour vraiment Mettre en avant l'objet Plutôt que Le support de celui-ci Donc je vais m'entretenir avec eux Et je pense que ça pourrait être Plutôt pas mal aussi D'en glisser Voilà Et c'est seulement après ça Que je vous ferai un boucher le tout Parce que vous êtes énormément Vous me demandez Et du coup moi j'ai dit Bah attendez Laissez moi essayer de remettre Tout ça en état avant S'il vous plaît Ce serait cool Alors ensuite Aujourd'hui Ce qu'on a reçu Enfin ce que j'ai reçu J'ai reçu tout d'abord Oh il a des traits partout Waouh Ah d'accord c'est cool Je sais ce que c'est Ça s'appelle un chien Génial C'est bande de poètes De Alexandre Chardin Aux éditions Casterman C'est un roman Qui est écrit en vert Donc je trouve ça Super intéressant Si vous en doutez C'est vraiment écrit en vert Comme un poème Voilà Tu sais une plume Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus Donc en termes de sortie On s'attend à voir Le petit truc Pointait le bout De son nez Le 3 mars 2021 Et dans cette histoire On va suivre apparemment Julien Qui s'inquiète beaucoup Pour sa rentrée scolaire Son père est inscrit A un certain collège Où vont les plus jeunes Défavorisés De la cité Et le premier défi Pour ce jeune homme C'est de s'intégrer En étant fils du maire Blanc bec de service Qui préfère le groove D'une trompette Au flot du rap Deuxième défi Briller aux yeux De la fière Nour Et survivre Au regard mitraillette De son frère Les choses semblent mal parties Et pourtant Donc on parle D'amitié De cité De solidarité Et de liberté Voilà Donc c'est un prof Qui a écrit ça Si j'ai pas de boulettes Je me souviens De l'attaché de presse C'est ça Professeur de français Et vit à Mulhouse Donc on va voir Ce que ça donne J'ai pas encore lu De roman en vert Je sais que Sarah Crossan C'est sa spécialité Mais j'ai pas encore lu Et je me suis dit Que c'était l'occasion De voir ça Il est pas très gros Il fait Deux cent en sept pages Tout simplement Je sais pas si vous allez voir Les reflets Qu'a fait mon chien dessus Non Non on peut pas le voir J'ai essayé Mais vous le verrez pas En fait quand je suis rentrée Ils ont mis leur pâtonnette dessus Donc ça fait des griffes Mille un chien Ensuite J'ai eu Pareil De Casterman Ash House De Angarad Walker Voilà On va prendre le petit papier Le petit papier nous dit quoi Il nous dit que ce petit de chose Sort également le 3 mars Qui fait 328 pages Et qui est à découvrir Dès l'âge de 12 ans On lit le cul cul du livre Encore une fois C'est le lieu de la dernière chance Pour Saul Ici on peut l'aider Ici on peut le sauver D'ailleurs les enfants L'accueillent très gentiment Même si tout semble étrange Même s'il n'y a aucun adulte Quand arrive enfin le docteur Qui doit le soigner Saul découvre un être chaleureux Magnétique Mais pourquoi les autres enfants Sont-ils soudain terrifiés Un roman exceptionnel A l'inquiétante étrange dé Étrange dé Non étrange dé Dans la lignée de Miss Pérégrine Et les enfants particuliers Et sa majesté des mouches Selon Goodreads Cool Alors j'ai pas lu encore Miss Pérégrine Et les enfants particuliers Mais en tout cas J'ai beaucoup aimé L'adaptation cinématographique Et moi il m'avait intriguée Par sa noirceur justement Donc à voir ce que ça va donner Un c'est le garçon Qui est en blanc Un peu sur la jaquette Je pense que du coup C'est Saul Et il va se lire vite Il fait 300 pages Et des bananes Donc Ah c'est cool C'est cool Il me titillait Donc genre il me demandait Dans le catalogue Et pour finir Est-ce que vous voyez Le sourire Elle est contente Elle est contente Elle est trop contente C'est un nouveau Britannique Chérie les gars Ah je suis trop contente C'est une de mes autrices Soussous Soussous de mou 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 Pour la romance contemporaine J'ai découvert notamment L'autrice Via Eleanor and Grey Qui était absolument Magnifico Et à chaque fois Que les personnes En tout cas Quand j'ai eu des retours De celle-ci Ont décidé De le lire Par ma faute A chaque fois On m'a dit Mais Kimmy Il est tellement bien Bon il fait chialer Mais il est tellement bien Et oui Il est tellement bien Voilà Donc c'est Disgrace De la même autrice Aux éditions Hugo Dans la collection New romance Tout ce que je voulais C'était qu'il me revienne Ok Donc déjà Quand est-ce que sort la bête La bête sort le 4 mars D'accord On va regarder un peu Le synopsis Voir ce que ça donne C'est bon Je peux encore parler Parce qu'après Il va me couper la chic A cause de la carte mémoire Donc Grace Harris A toujours été du genre Obéissant Toujours soucieuse De faire plaisir C'est bizarre ça Du genre Ouais aussi Digne fille du pasteur De la ville Elle a dès l'enfance Tenu à montrer Un bon exemple Après la trahison De son mari Elle a découvert Qu'elle en avait assez De faire plaisir A tout le monde Jackson Emery A depuis toujours Été méprisé Et jugé Par les habitants De la ville Il était le mouton noir Et personne ne voulait avoir Affaire avec lui Ou son père A cause de sa réputation De mauvais garçon Cependant Personne n'a jamais pris Le temps d'essayer De le connaître vraiment Et de voir le garçon Brisé en lui Personne jusqu'à ce qu'il la rencontre Oh J'aime 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 Ah non je vais pas faire la pub ici Mais vous connaissez la pub J'aime 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 Voilà Je sais pas pourquoi Y'a ça qui Spawn dans ma tête D'un coup Voilà Mais ça a l'air trop bien Alors y'a quelqu'un qui m'a dit Qu'apparemment c'était une suite Mais moi c'est absolument pas écrit Sur l'attaché presse Que c'est une suite C'est mis dans les nouveautés Tome 1 Enfin pas une suite Alors peut-être que du coup Y'a autre chose Dans le même univers Comme London & Litchey Et Eleanor & Gray Ça c'est fort 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 possible Mais bon c'est pas grave J'ai trop la tête Parce que je suis en train de me dire Que je n'ai encore lu aucun Hugo depuis que je suis partenaire avec eux Et là je vois que j'ai 3 Je crois que j'ai 4, 5 Je crois que c'est le 6ème Que je reçois 2 Que j'ai pas encore lu Oh je suis un boulet Je suis un boulet 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 Mais justement je voudrais essayer De réorganiser un petit peu tout ça Donc en termes 1 an Y'a encore un truc que j'ai acheté Alors tu vois je l'ai acheté J'étais à faire des courses En fait ça fait longtemps que je le regarde Et au bout d'un moment J'ai dit je peux plus te regarder Je t'emmène C'est Vilaine De Jennifer Donnelly Aux éditions Michel Lapont C'est une réécriture en fait Du conte de Cendrillon Mais on va surtout suivre Le point de vue D'une des belles soeurs Voilà Donc je vous dirai pas plus que ça Y'a écrit La beauté n'est pas toujours Belle à voir Et c'est tout Enfin j'aime trop les réécritures de contes D'autant plus quand des fois Ça ne tourne pas autour du prince Du prince-onage Du personnage principal De celui-ci Waouh c'est compliqué Et j'aime beaucoup Donc j'ai hâte de découvrir ça Il fait à peu près 400 pages Voilà En termes d'écriture C'est pas énorme Je pense qu'on pense Un petit peu de temps A lire une page Mais je suis trop contente Je le voulais Donc je me le suis pris En termes de lecture en curl Là je vais m'apprêter A lire du coup Mes chapitres du jour de Kélana Toujours aussi bien J'adore plus 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 Je sens le coup de coeur Tout ça et ça Et la chronique D'Ebride Durton Le tome 1 De Julia Quinn Aux éditions J'ai lu J'ai lu un petit peu Hier durant mon astreinte Du coup j'en suis à la page 210 Il m'en reste 190 Ça veut dire à lire Pour terminer ce premier tome Sur Daphné et le Duc Simon Et en fait des fois Ça me perturbe Que le rythme Il soit tellement lent Du coup il n'y a pas Ce petit entrain De je veux tourner les pages Et je veux y rester Sauf hier Hier j'étais dedans Et je devais rentrer Parce que j'avais terminé Mon examen au boulot Et j'étais là genre Vous êtes sûr que vous ne voulez pas Me donner un autre truc à faire C'est trop bien Je ne veux pas rentrer Laissez moi le lire Mais voilà C'est vraiment des fois Là dessus j'ai vraiment Le cucu entre deux chaises Un coup je suis distille à dire Bon bah c'est un peu lent Faut s'accrocher Etc Mais je prends du plaisir A ma lecture Attention Mais j'ai pas l'engouement Et un coup je vais le lire Et je vais être là genre Laissez moi avec mon livre Donc voilà un petit peu Pour l'update Je vous dirai un peu Ce qu'il en est par la suite Je pense me lire des mangas Un peu ce week-end J'ai envie de me faire Tous les Et je ne les ai pas porté de main Si ils sont là C'est une quadriologie Et tous les tomes sont sortis J'ai envie de me faire Tous les deep scars Donc on va voir ce que ça donne Comme ça ce sera Une série faite Nickel Rangé Et tout Je serai contente Dans ma tête Tout ça peut faire Donc déjà ça c'est sûr et certain Je veux finir la chronique Des Bridgerton aussi Bon Kélana ça dure encore Un peu sur le temps Puisque c'est une ELC Et après je verrai Quelle lecture je vais entamer Tout simplement Bon je vous laisse Mon fauteuil il m'attend Avec ma lecture De Kélana du jour Ah Kélana J'ai trop hâte Coucou la Kimichou J'espère que vous allez bien Je vous prends rapidement Dans la voiture Avec un éclairage de compète Parce qu'il y a Un soleil de malade Aujourd'hui On est je ne sais pas quand Le dimanche Je ne sais pas combien 20, 21 Je suis désolée 21 je crois Février Et je suis en voiture Je m'apprête A aller chercher De quoi agrandir Ma bibliothèque J'ai passé une grosse commande Sur le site d'IKEA Donc je vais chercher Mes cagettes Mais je ne vous en parlerai pas Trop dans ce reading vlog Parce que je vais faire ça Je pense plus dans le Bushelf Tour Mais j'ai trop hâte Alors pas de les monter Parce que monter 20 cagettes Les peindre Les patiner Là je bête un boulot Antérieurement Très clairement Mais j'ai quand même hâte De pouvoir ranger correctement Ma bibliothèque Et réorganiser tout ça Parce que je l'ai fait hier Oui je vais agrandir Ma bibliothèque Et moi j'ai tout rangé Hier soir Mais c'est pas grave Mais je déteste la manière Dont c'est actuellement disposé Donc c'est pour ça Que je vais faire le nécessaire Tout simplement Donc je vous retrouve Un petit peu plus tard Dans ce reading vlog Et j'ai sorti le gilet Parce que j'ai mis Une robe à manches courtes Et en fait Il fait méga chaud Attendez Elle dit qu'il fait combien La bagnole Il fait 23 degrés Dans la bagnole Vous vous étonnez Que j'ai chaud Allez je vous laisse Je vous dis un petit peu plus tard Hey rocoucou J'espère que ça va toujours Du coup Je suis rentrée D'IKEA J'ai ramené toutes les cagettes Je les vois empilées Qui n'attendent juste D'être montées Je regarde ma main Je me dis Je suis pas prête A avoir des cloques Mais bon Il va falloir que je m'y attelle Si je veux pouvoir Augmenter cette bibliothèque Vous faire un bookshelf tour Et tout J'ai trop hâte J'ai trop hâte De pouvoir aussi ranger mes petits Parce que Ça commence un petit peu A faire légèrement la gueule A certains endroits Pour ne rien vous cacher Donc je vous ai pas prêtes Tout de suite Puisque je suis rentrée J'ai déchargé la voiture On a joué dehors Avec les doudous rastapouettes Et aussi J'ai tourné un update lecture Donc finalement J'ai quand même bossé Mine de rien Et là je vous reprends Pour faire un petit update Dans ce vlog du coup J'ai terminé C'est pas hier soir C'est avant hier soir Oui parce que Je vous ai pas pris hier Hier c'était journée pyjama Cheveux sales Voilà Mais du coup Vendredi Dans la nuit De vendredi à samedi J'ai terminé le tome 1 Pardon Les chroniques de Bridgerton De Julia Quinn Publique d'édition J'ai lu Ce qui s'est passé C'est que je devais lire Quelques pages Peut-être 50 pages Avant d'aller me coucher Le fait c'est que J'avais pas pu me coucher Sans l'avoir terminé Donc j'ai mangé Les 200 pages Dur la nuit Donc je me suis couché A 4h du matin La dernière fois J'étais claquée Mais je voulais terminer Donc j'ai terminé Qu'est-ce que je pense Du coup de ce premier tome De la chronique Des Bridgerton Et bien au début Je ne m'attendais pas A comme je vous ai dit A un récit aussi lent En termes de rythme Et finalement Au bout d'un moment Quand j'ai compris Comment construisait Le récit Julia Quinn Et bien je m'y suis faite Et du coup j'ai passé Un super bon moment Il y a beaucoup De choses différentes Je trouve Entre Netflix Et ça Très clairement Il y a des choses Que certains personnages Sont au courant Dans le livre Et ne le sont pas Dans Netflix Et il y a des choses Qui sont inventées Dans Netflix Qui n'est pas dans le livre Très clairement Dans Netflix Vous avez la reine Qui est un personnage important Il n'y a pas de reine Là-dedans On n'en parle jamais De la dame Elle n'existe pas Voilà Là-dedans Lady Whistle Down Tout ce qu'on sait d'elle C'est que finalement Et bien elle nous laisse Des petits en tête De chapitres Avec des petits morceaux De son fameux journal Alors que dans Netflix Elle a une grande importance Vous avez même L'une des soeurs de Daphné Qui essaye finalement De comprendre Qui est cette personne Et là-dedans C'est Daphné Daphné Simon Simon Daphné Simon C'est tout Il n'y a rien d'autre Que ça Donc tout ce genre De petites choses Qui étaient sur l'adaptation Cinématographique N'est pas à retrouver Dans ce tome 1 Comment vous êtes prévenus Voilà Tout simplement Mais moi vraiment J'ai beaucoup apprécié J'ai trouvé que l'importance Du passé de Simon Dedans Était beaucoup plus touchant Que ce qui a été fait Sur Netflix Alors oui J'ai été touchée sur Netflix J'ai versé ma larme Ok on ne juge pas Mais dans ce récit ici Ça m'a prise au trip En fait Tout simplement J'étais là J'ai dit Waouh C'est tellement dur Ce qu'il a vécu C'est incroyable Et à côté Vous avez Daphné Qui essaye de comprendre Mais qui en même temps Est perdue Et qui veut ceci C'était génial Voilà J'ai hâte de me plonger Dans le tome 2 Peut-être pas tout de suite Là je vais lire De toute façon Je suis déjà en train De lire autre chose Mais franchement J'ai bien aimé Je m'attendais à un petit peu Autre chose Comme je vous ai dit Mais c'est pas pour autant Que j'ai pas passé Un mauvais moment de lecture Il était super chouette C'est le genre de livre Que je mettrais carrément 4 sur 5 J'ai mis 4 sur 5 D'ailleurs je crois Sur Instagram Et j'en suis très contente Et on m'a dit Qu'apparemment Le tome 1 C'était l'un des moins bien De la saga Je me suis dit Ouais cool Ça c'est cool Le tome 1 Je lui met un 4 sur 5 Et que c'est le moins bien Moi je suis contente Très clairement Donc voilà Je suis plus que contente Sachant que j'ai demandé J'ai lu la suite Donc faudra que je m'y colle De toute façon On avance toujours Dans notre lecture de Kélana Sur le Discord J'ai pas encore lu Ma partie du jour Puisque je le fais souvent En fin de journée C'est plus simple pour moi Mais du coup Une fois que je l'aurai lu On en sera à la papage 299 Voilà On aura un super bien avancé On en sera ici Donc je suis trop contente On est complètement barré Sur le Discord On est beaucoup de filles Il y a surtout un garçon Si je me trompe pas Il me semble qu'il est tout seul Sur le Discord actuellement Du moins dans notre conversation En tout cas Et ce qui est trop drôle C'est qu'on a vraiment tous Et toutes Les cerveaux qui fusent On est là en train de se dire Mais qui c'est qui a fait le complot Bon hypothèse 1 2, 3, 4, 5 Après je vais sur Instagram Qui a lu ? Qui a lu ? Moi j'ai lu Ok Je te donne une autre hypothèse Est-ce que tu me dis Qu'il y en a au moins une Qui est valide ? Ne me dis pas laquelle Bah ouais Mais il y en a peut-être une Il y en a peut-être plusieurs Finalement ça m'éloge Oh la vache Qu'est-ce qu'il se passe ? On est complètement J'tarbé Tout simplement Et c'est trop drôle De voir un petit peu Tout ce genre d'hypothèse Et ce genre de raisonnement Qu'on a entre nous Et on est là genre en mode Ah mais t'as trop raison J'ai pas pensé Oh mais tellement C'est exactement ça Et je trouve ça génialissime Donc merci à tous ceux Qui participent pour cette LC C'est trop 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 cool Donc il y en aura d'autres J'en fais à peu près une par mois Donc n'hésitez pas A rejoindre le Discord Et c'est toujours en barre d'informations Tout simplement Et j'ai commencé celui-ci hier Je pensais le finir Mais j'étais en train De m'endormir dessus J'ai dit non Le but c'est quand même De passer un bon moment de lecture J'ai donc sorti Verben et l'équinoxe d'automne De Hélène Louise Et Caroline Millet C'est un livre auto-édité Attendez Je vous attrape celui-là Je les avais acheté ensemble Voilà A Caroline Millet Qui est du coup Illustratrice dans celui-ci Et pour celui-ci Elle a tout fait Illustration Texte etc etc Très clairement Je crois Il y a combien d'années Entre les deux Deux ans je crois Alors deux ans d'écart Ou un an et demi Je sens que là Alors pas la plume Mais le style graphique De Caroline A changé énormément Là-dessus On est sur quelque chose De moins net En termes de personnages De plus flou De plus jeune Quelque part Et là je trouve Qu'elle a pris en maturité Waouh Incroyable Elle a une évolution Qui est superbe Ça ne veut pas dire Que je n'apprécie pas Les dessins dedans Au contraire Je fais pause Dans ma lecture Je regarde la page Je fais Waouh Exactement ça Et du coup C'est trop mignon Puisque dans cette histoire On va suivre du coup Verveine Qui est une jeune sorcière Et qui En tant que sorcière A ce qu'on appelle Peur du vide Elle n'arrive du coup Pas à voler Au delà de 2 mètres De hauteur Parce qu'après Elle a la chetouille De voir le vide En dessous d'elle Elle est paniquée Terrorisée Etc Sauf que du coup Ça la bloque Pour participer A un certain gros événement Où il y a beaucoup De rencontres Entre sorciers et sorcières Et on évalue aussi Leur potentiel Donc ça commence A devenir un petit peu Urgent qu'elle y a Et en plus Il y a un de ses meilleurs copains Qu'elle correspond avec lui Depuis un an et demi Mais déjà je crois Qui va s'y rendre Cette année-ci Parce que jusqu'à présent Elle a trouvé plein 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 d'excuses Et du coup Elle n'a pas d'autre choix Que d'essayer De trouver les moyens D'affronter sa peur Pour pouvoir s'y rendre A balai Et je trouve que Son raisonnement Pour essayer d'affronter Ses peurs Est tellement choupi Enfin c'est trop intelligent De sa part Je vais pas vous dire Comment elle va faire Mais je trouve ça Vraiment super mignon Super bien pensé A côté de ça L'autrice du coup Qui est Hélène Louise Elle franchit Le quatrième mur Et elle nous parle Elle dit Attends tu vas peut-être Pas tout comprendre Dans le récit Je t'explique ça Bon elle nous vous voit Mais j'ai trouvé Je trouve ça trop bien Je suis là genre Vas-y donne moi le son Je t'écoute Et ça commence comme ça Ça commence par nous donner Des sons en mode Une sorcière n'a pas forcément De verrues De poils sur le nez Et machin Et bidules C'est trop drôle Voilà j'aime beaucoup Ça se dit tout seul Je trouve ça tellement agréable Enfin voilà C'est pour ça que je voulais pas Me précipiter dessus En me disant Je suis fatiguée Etc Non je veux prendre le temps De le lire convenablement Donc voilà Un exemple d'illustration Par exemple Un exemple par exemple Ouais d'accord Si tu veux Kim Vous en avez qui prennent Alors celle là je l'adore Je crois que c'est ma préférée Jusqu'à présent Elle est trop trop belle C'est la maison de sorcières C'est là où vit du coup Vervaine et ses parents Ses parents qui ont aussi Une importance Par rapport à Vervaine Dans son éducation Dans sa façon de penser De concevoir les choses Enfin c'est trop mignon C'est beaucoup trop bien Et d'après ce que j'ai compris Elles vont faire une suite Les filles Ce serait peut-être Vervaine avec un autre sujet Parce que je crois Que celui-ci est bouclé Dans cette histoire Mais je voudrais bien déjà Retrouver Vervaine Parce que je sais Que c'est une petite sorcière Que j'aime vraiment beaucoup Voilà Tout simplement Et bien je vous ai tout dit Je vais pouvoir aller boire un coup Parce que j'ai la gorge sèche maintenant Du coup ce que je vais faire Ouais Je vais terminer ça ce soir Je vais peut-être commencer A monter des cagettes déjà Ça peut être cool Pour que j'essaye de m'avancer Faut que je voudrais Que je trouve des gants Pour éviter de m'avoir des cloques Sur les doigts Ça j'apprécierais Alors ce serait coucoule Oh quoi je dis coucoule Je sais pas ce que vous en pensez Et moi j'ai la musique Coucoule Coucoule Coucou Stoucou Oui ça date de Matusalem Je sais Ah mais Ça a été tellement un délire Chez nous Enfin combien de fois On les a mis cette musique En faisant les cons Et les autruches Et tout Enfin voilà J'ai pas un souvenir dans ma tête Et Fatal Bazooka Chez nous ça a toujours été Des moments de joie intense Donc voilà J'ai coucoule Coucou Stoucou Stoucou On est content Vous êtes content Vous l'avez aussi Vous m'aimez Oh c'est gentil Pas de tomate Donc voilà Les kibichous Ça me parait plutôt bien Je vais voir si je continue le vlog Faut que je vois un petit peu Ce que j'ai en termes de rush Pour pas que ce soit trop long Et je me demande S'il faut que je fasse des reading vlogs Comme ça Entre guillemets Quand j'ai envie Machin Bigule Ou si j'en fais plutôt Sur une semaine Et comme ça Je vous en mets régulièrement Sur ce qui s'est passé Dans ma semaine Est-ce que ce serait plus intelligent De ma part de faire ça ou pas On va savoir On verra bien Allez Je vous laisse Il y a une autre Qui est en train de dormir sur moi On n'a pas mis la culotte T'as pas attaché la robe de maman J'ai oublié de lui mettre sa culotte En rentrant Ce chien Assez Ragnagna Donc quand on a des ragnagna On met une culotte Sinon on en met pas tout Et on ne veut pas du pas tout Dans la maison C'est coché de nous Allez ça suffit Je vous laisse Coucou les petits michos Je vais vous respecter un petit peu On va faire un effort On va dire ça Du coup Nous sommes le lendemain Ne me demandez pas les dates Quand je suis en vacances J'ai aucune idée des dates Ça va devenir notre spot La bagnole je pense Du coup ce qui se passe C'est que là Je vais partir en magasin Il faut que j'aille déposer Mon téléphone d'astreinte Puisque j'étais d'astreinte Jeudi à vendredi Et que comme je suis en vacances Ils vont en avoir besoin Au boulot Je leur laisse volontiers Mais surtout Il faut qu'ils achetaient de la peinture Parce qu'on a monté Toutes les cagettes hier soir Mon chéri m'a finalement aidé Il ne voulait pas Il m'en a monté plus de la moitié J'étais trop contente Et du coup Il faut que je peigne tout maintenant J'ai plus de peinture blanche Il faut qu'il y en cherchait Et la patine Elle a chue aussi Il n'y en a plus dedans Donc il faut que j'aille chercher ça Entre autres Et monsieur a décidé Qu'il voulait manger pizza ce soir Je dois lui chercher une pizza Enfin tout va bien Donc je vous reprendrai tout à l'heure En rentrant Du moins je vais essayer Mais normalement Il n'y a pas de soucis Parce que j'ai fini un bouquin hier soir Donc je vous en parlerai Tout à l'heure Je vous dis juste C'est Vervaine et l'équinoxe d'automne Voilà Une histoire de petite sorcière Trop choupie Mais je vous dirai tout ça Un peu plus en détail tout à l'heure Coucou les Kimichous J'espère que ça va Du coup comme convenu Je vous reprends dans la soirée Je vous ai pas dit tout à l'heure Mais du coup on était le lundi 22 février Je vais couper le son Parce qu'il risque de sonner le coco Donc aujourd'hui Je vous ai dit J'ai pu aller chercher tout ce qu'il me faut Donc j'ai pas pu débuter encore la peinture Mais on a monté toutes les cagettes hier Donc ça c'est trop trop cool La peinture c'est le plus galère Bon le blanc ça va C'est des coups de pinceau à droite à gauche Donc ça nickel Mais par contre la patine C'est sur chaque bord De chaque morceau de bois Qui constitue chaque palette Ça va un petit peu moins Chaque palette chaque cagette Voilà C'est exode ça va craindre un peu du poutin Mais bon c'est pas grave J'ai trouvé à action Des petites étagères à mettre au mur Je pense que Je sais pas comment je vais encore organiser tout ça Il faut que je vois Mais je pense que dessus Je vais mettre en évidence Quelques livres que j'aime particulièrement Ou qui sont vraiment de très très beaux objets livres Donc je vais voir un petit peu Comment je vais organiser ça Ce qui me chiffonne un peu C'est qu'en fait vous avez une partie en bois Et ce qui maintient est de couleur noire Et je ne mets pas du tout de noir quasiment chez moi Alors je trouve ça très beau Dans une déco en général Mais comme chez moi C'est dans des tons très clairs Même la bibliothèque Enfin tout est clair quasiment Et bien je me suis dit Que j'allais peut-être essayer de le repeindre Donc je vais voir si je peux pas le faire En même temps qu'avec les cagettes Comme ça ce sera au moins ça de fait Et ça ce serait chouette Et j'aimerais aussi commander Bon on va se clouber J'aimerais beaucoup commander des illustrations fanart et tout Du faiseur des rêves Ouais je sais on en est là Ouais ouais je sais Mais c'est comme ça Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc dans la voiture tout à l'heure Je vous disais que j'avais du coup Terminé ma lecture de Vervaine et l'équinoxe d'automne De Caroline Millet et Hélène Louise C'est un livre qui est auto-édité Que vous retrouverez du coup Que sur les sites internet des deux demoiselles Alors moi de base je connais surtout Caroline Millet Puisqu'elle est sur Instagram Sous le nom de Caro from Woodland Je lui ai acheté ce livre Un autre livre Je lui ai acheté Attendez Des illustrations Voilà qui traînouillent un petit peu par-ci par-là Je vais le mettre devant ma figure Comme ça ça vous fera bien le focus Mais j'aime trop son style Vraiment Bon je le rangerai après J'aime beaucoup son style Donc du coup j'avais craqué Et je préfère vous le dire C'est un coup de coeur jeunesse pour moi Vraiment je lui ai mis la note de 5 sur 5 Pardon J'ai trop aimé Et en fait dans cette histoire On va suivre la droite Petite Vervaine Qui est juste ici Une petite sorcière Mais le fait est que cette petite sorcière A une peur A une phobie Elle n'arrive pas à voler plus haut Que 2 mètres Voilà Donc le souci c'est qu'elle ne peut donc pas aller A la rencontre Entre tous les êtres un petit peu comme ça Qui ont les pouvoirs Des sorciers Des garous Des divins Etc Etc Puisque c'est très loin Et elle doit s'y rendre à balai En balai Sur balai Bon elle doit y aller en volant Je suis un peu fatiguée Je vous ai dit Il est 10h et des bananes Donc moi Il ne faut pas trop me l'en demander Mais du coup Il va falloir qu'elle résousse Cette peur pour s'y rendre Donc bien sûr Elle va y arriver Et une fois là-bas On va voir ce qui se passe Dans cette rencontre Puisqu'elle va rencontrer Un copain Qui elle correspond depuis 1 an et demi Qui est son meilleur ami Ils ne sont jamais vus en vrai Et en fait c'est aussi l'occasion Pour les sorciers et sorcières De pouvoir justement passer des tests Et voir un petit peu Leur niveau de compétence Voir s'ils ont besoin de suivi Etc Puisqu'en fait il n'y a qu'une sorcière Ou sorcière Par petit village Donc ils ne sont pas suivis Ne sont pas aidés Et ça peut leur permettre justement De voir un petit peu Où ils en sont Et j'ai trouvé cette histoire Tellement mignonne Enfin les leçons de morale Sont adorables La manière dont Vervaine Utilise sa peur Comment est-ce qu'elle la contre Elle a un cheminement De petite fille Que je trouve extraordinairement Bien fait et bien construit La plume de Hélène Lewis Puisque c'est elle qui écrit J'ai adoré Elle est assez descriptive Dans le sens où Quand vous parlez de choses Ça va vous donner peut-être 2 ou 3 synonymes Mais moi je trouve que Ça matchait super bien Avec le roman Donc trop contente Et Caroline Millet Du coup c'est l'illustratrice Je vais essayer de vous mettre Bah je vais vous mettre un exemple Avec mon illustration préférée Dis-tu le livre Elle est trop trop belle Non c'est pas celle-là Kimberley Attends je l'ai perdue Kimberley Villaine de moi Non c'est PCA Non c'est PCA Si c'est ça Voilà Ma préférée Illustration de la Terre C'est celle-ci Je crois que vous la voyez bien J'espère Ah parce que j'ai retourné En fait le retour caméra Pour que vous n'ayez pas De reflet avec mes lunettes Mais comme je suis fatiguée Je voulais mes lunettes Et il y a plein de petites illustrations Comme ça qui font que tu Le récit c'est trop choupinou Voilà je suis en amour Plus 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 Je peux que vous le conseillez Vous le trouverez du coup Que sur le site internet Des demoiselles Comme je vous ai dit Et là je pense que Bah déjà je vais monter Un oblique lecture Pour mercredi Et je vais me lire ça ce soir La traversée du temps De Yasutaka Tutsui Donc ça c'est aux éditions L'école des loisirs C'est un roman Dit emblématique Qu'on fait beaucoup lire Aux jeunes japonais Et j'avais envie De le découvrir un petit peu Chez nous il a été aussi adapté En animation En film d'animation Si je lis pas de boulette Mais je connais pas Et vous savez que moi La culture japonaise J'aime de tout mon coeur Donc j'avais envie de le découvrir Il est pas très très gros Il fait 120 pages Et c'est tout Et en plus c'est écrit De manière Super aérée quoi Voilà Donc je pense que Ce qu'on va faire Pour ce vlog-ci C'est que je vais le finir Je vous en parle A la fin de ma lecture Donc ce sera sûrement demain Et puis je le clôturerai A ce moment-ci Parce que je ne sais pas Où on en est dans les comptes Là Kevin Mais à mon avis J'ai un petit peu pété Le record du temps On va faire attention Enfin bon Voilà Et demain J'ai de faire toute la peinture Je suis pas prête Je suis pas prête Je suis pas prête Non Non je suis définitivement pas prête 20 cagettes À teindre Et à patiner Je vais m'enjailler J'ai même pas regardé la météo J'espère qu'il fait beau Pour que je puisse le faire dehors Ce serait cool D'habitude je le fais dehors Avec ma chienne Mais là je suis en train de me dire Qu'avec les petits doudous Rastapouette là Si je les laisse avec moi dehors Ils vont vouloir mettre Leur patoune dans la peinture Paf comme ça Alors ça peut être cool Ça peut être Ça fait un design C'est stylé Tout ça d'accord Mais ils ont pas fait ça Sur les autres cachettes Alors j'aime bien Quand c'est uniforme Carré Voilà Donc il va falloir que je vois Comment je vous débrouille Avec ces petits doigts Tout simplement Allez les climichous Je vous laisse Je m'attèle au montage A la lecture Tout ça tout ça Et je vous retrouve un petit peu plus tard Dans ce vlog Coucou les petits michous J'espère que ça va pour vous Durant encore ce vlog On est quelques jours plus tard On est le jeudi 25 février Et il est 22h35 Je vous ai pas pris avant Parce qu'en fait ça fait 2-3 jours Que j'ai cette dégaine Du t-shirt d'entreprise De mon chéri Qui est du coup juste là À chaque fois il se met à voir Du t-shirt d'entreprise De mon chéri J'ai la peinture partout Et je me suis dit Je vais pas les prendre comme ça Sauf qu'en fait en ce moment C'est ma vie D'être fringuée comme ça Donc je me suis dit Bah c'est pas grave Ils s'en accommoderont Tout simplement Oui c'est bon je te prends Voilà si on prend pas une mascotte Ça ne va pas Donc ce sera le dernier rush De ce vlog Mais j'ai pas mal de choses À vous dire Donc je suis pas mal En train du coup De m'occuper de mes cagettes Que j'ai acheté dernièrement Chez Ikea C'est super long Parce que d'habitude Je le fais pas toute seule Et d'habitude il y en a 6 Là j'en ai 20 Je suis un peu cinglée Sur les bords Ça m'arrive Mais bon j'ai l'habitude Avec moi c'est pas trop grave Donc là actuellement Il me reste 10 cagettes À patiner Donc en fait à chaque fois Donc je les monte Je mets Alors c'est pas une couche de blanc Mais en fait je mets des traces de blanc Sur le bois Et après je patine Avec un peu un vieux or Si vous voulez Et là j'ai tout peint Et la moitié est déjà patinée J'ai l'autre moitié de main Sachant qu'en fait J'ai des grosses cagettes Comme vous connaissez comme ça Et des plus petites Qui peuvent accueillir Notamment des robes en poche Et des mangas Donc ceux-là forcément Bah c'est plus facile C'est plus petit Et j'ai fait une majorité De grosses cagettes Enfin bref J'ai moins de la moitié En réalité à faire de main Donc ça c'est trop trop cool Et vous allez voir En termes de lecture Je vais pas vous parler des autres Parce que là je crois Qu'il y a déjà beaucoup De petits avis de lecture Dans ce vlog Mais je lis énormément En vacances Je suis trop contente Ça me fait beaucoup Trop 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 de bien Mais je vais pas trop Tout vous dire Dans ce vlog-ci Je vais vous montrer Mes dernières réceptions Par contre D'ailleurs j'ai oublié un truc Attendez Je le pécho Faut que je vous montre ça Parce que c'est super important J'ai passé une commande Sur la boutique Gridler Gridler Un truc comme ça Je ne sais plus Vous la verrez en barre d'informations Et du coup Cette boutique Elle fait tout ce qui est Baguette magique Et potion Tout ce que j'aime Voilà Et j'ai craqué pour une potion Alors je vous montre Un petit peu L'étiquette C'est du Veritaserum Regardez-moi Ces détails C'est incroyable Et en plus Quand vous le mélangez Vous avez Regardez ça Toute la partie nacrée Comme ça Oh c'est trop beau J'aime trop Elle est magnifique Elle est magnifique D'ailleurs petit Alors spoiler alert Je ne sais pas Parce que je pense que ce vlog Arrivera plus tard Que le bookshelf tour Je verrai Mais en fait Je me suis acheté Trois étagères Chez Action Pour pouvoir les fixer Au mur Et sur l'une d'elles Je compte bien mettre Mon Veritaserum Spoiler alert numéro 2 J'ai repassé comment Sur la boutique Je me suis pris Une potion des elfes Et Du venin de médusa Je crois Ah non mais C'est trop bien Je suis archi fan C'est trop trop cool Donc je vous mettrai le lien Du site en barre d'informations Si vous voulez aller voir Alors je ne suis absolument Pas sponsorisée Et même si je le serai Je vous parlerai de la même manière Parce que j'aime énormément Les produits Que propose le shop C'est un shop tout nouveau Sur Instagram En termes d'ouverture de compte Et ils sont sur Etsy Donc en plus c'est sécurisé Vous pouvez passer par Igral Si vous voulez Cagneter un peu des souffres C'est trop trop cool Donc ça fallait que je vous en parle Ensuite Je ne vous ai pas filmé Ce moment là Parce que je voulais le vivre Avec moi même Et en fait Ma choupette Alison M'avait prévenue Qu'apparemment Il y a quelque chose Qui est arrivé dans ma boîte aux lettres Bon déjà je lui demandais Si elle était cinglée Si elle était ouf dingo Si elle voulait une claque Ou une tarte Je ne sais pas Je lui proposais tout ce que je pouvais Elle me dit Non non pas spécialement Et du coup Qu'est-ce que j'ai trouvé Dans ma boîte aux lettres Je n'ai pas les mots Il y a un palais de colère Et de brume Et un palais de cendres Et de ruines de Sarah Jimas Donc en fait C'est le tome 2 et 3 De Akotar J'ai mis le premier tome d'Akotar Dans ma pile à lire Du challenge Romain de Tessie Et du coup elle m'a dit Moi t'auras tout Tu pourras craquer et tout Tu pourras tout lire Ils sont énormes En vrai Je ne pensais pas Il y a quasiment 700-800 pages Je crois Alors il y en a un Qui s'est pris des pètes Le pauvre J'étais là Je fais mais non Pourquoi tant de haine Enfin les deux ont des pètes Mais c'est pas grave Donc je suis trop contente Un énorme merci à elle Vraiment de tout mon coeur Elle me gâte trop Je suis toujours très gênée Je suis très heureuse Je suis très gênée Et ça me fait toujours trop bizarre Voilà Et j'ai reçu ce matin Ceci C'est le tome 2 De Piper McNimbus De Victoria Forster A retrouver aux éditions Loumaine Le 4 mars prochain Peut-être que si vous êtes Assez assidus de ma chaîne Vous allez me dire Non mais Kimi Tu en as parlé dans tes déceptions De 2020 Qu'est-ce que tu fous Avec le tome 2 Et si vous avez regardé Cette vidéo-ci Vous savez que je vous ai dit Que moi ce qui m'a dérangée Dans un premier temps notamment C'est que je ne m'attendais pas Est-ce que ce soit aussi jeunesse Maintenant que j'ai ce critère en compte Mes attentes du coup Sont différentes Ça c'est une chose Ce qui m'a un petit peu gênée C'est que vous avez Tout un univers autour D'une école Avec des enfants particuliers Qui n'étaient pas selon moi Assez développés C'était dommage On retrouve de ces personnages Dans le tome 2 Donc je me dis Qu'il y a peut-être des choses Qui vont être développées là-dessus Et ce qui m'avait gênée Un petit peu C'est que la fin du tome 1 Arrivait très rapidement Et du coup Ça manquait de développement Et d'approfondissement Et bon Je vais espérer que cette fin-ci Ça va un petit peu mieux Je pense que vous avez entendu Il y a le chéri Qui piailloute derrière On est jeudi soir Et enfin lui Il est en vacances aussi Comme moi Donc du coup Il s'enjaillot à la console Avec les copains Tout simplement Alors moi Ce que je voulais vous dire En termes de peut-être lecture Je vais parler que celui-là Dont je vous ai dit la dernière fois Mais sinon j'ai lu tout ça Donc comprenez bien Que je ne peux pas tout vous parler là Alors celui-là Je l'ai dévouré en 24h à peu près C'est l'année après tout A Donina de Passe Mais de toute façon Si vous me suivez sur Instagram Je vous mets dès que j'ai fini Ma lecture en story Un espèce d'update lecture Imminent Et ça reste dans mes stories À la une J'en ai créé une spéciale Lecture 2021 Lui je lui ai donné la note De 3,5 sur 5 Si vous voulez juste un aperçu C'est tout simplement Parce que c'est un sujet Très touchant et bouleversant On parle de deuil Et de reconstruction De soi derrière Et j'ai tout aimé Enfin c'était un page-turner C'était génial Il y avait des incohérences Donc ça voilà Beaucoup de fautes d'orthographe Ça c'est dommage Surtout que là Il est réédit en poche Donc ils auraient pu le voir Entre le brochet et le poche Donc ça génial Et ce qui m'embêtait C'est que finalement J'étais pas touchée Plus que ça Alors que c'est un sujet Très important Et que je suis le genre de personne Qui peut facilement pleurer Devant un livre J'ai pleuré à une scène seulement Et une scène qui arrive vers la fin Donc je me suis dit C'est que l'émotion C'est moyen moyen Voilà Ensuite On a terminé La lecture commune Du tome 1 De Kéléana De Sarah Jimas Aux éditions La Martinée en jeunesse Je vais me ruer sur La suite J'ai besoin de l'acheter Alerte C'est un coup de coeur Voilà On en parle du coup Samedi On va faire un Teams Une réunion entre Non Une réunion entre nous Sur Teams Pour qu'on puisse en discuter De vive voix Et je trouve ça plutôt cool Comme ça on est un petit peu Cosy entre nous Et comme ça Ceux qui veulent prendre la parole Et qui sont un peu timides Devant trop trop de monde Bah là on sera vraiment Un petit comité Je pense que je ferai ça Sur chacune de mes LCA Je trouve ça C'est une bonne idée Je l'avoue J'ai aussi lu du coup Les Willoughby De Lois Laurie Publiés aux éditions De l'école des loisirs Là j'ai la version collector Avec des couleurs Un petit peu rouges et tout Des dorures rouges Enfin je sais pas comment On appelle ça du coup Des rougures C'est sympa Mais C'est très décalé C'est spécial Vraiment c'est spécial C'est pas le côté décalé Qui m'a le plus gênée C'est des réactions Qui sont Illogiques Il y a des années lumières Enfin c'est très spécial C'est un peu une anti-histoire En fait On s'attend Comme dans les vieilles histoires A des petits orphelins Donc voilà Il faut leur trouver une famille Mante machin A côté de ça Non en fait Les orphelins Ils sont un petit peu pourris Les parents Ils veulent se débarrasser Des enfants Enfin Une drôle de mixture Vous pouvez me croire J'ai lu aussi du coup La traversée du temps De Yasutaka Tutsui Aux éditions Toujours de l'école Des loisirs C'est en fait Ce qu'on appelle Un livre culte au Japon Ils le définissent Voilà un roman culte Un conte Pas un conte Mais un classique pour eux Qu'on donne dans les mains Des plus jeunes à l'école Très clairement Je trouve que le pitch de départ A été super intéressant Et il est tellement court Que malheureusement Enfin On n'a pas le temps de voir Enfin On comprend le truc Quand on est déjà à la fin Et qu'on se dit Que ça manque de croustillant Ça manque de profondeur Ça manque de texte C'est le souci des petits livres Que j'ai rencontré ce mois-ci Pour le February Tapa Challenge En général quand ils sont petits Je me rends compte que J'ai pas le temps De bien apprécier l'univers Et les personnages Et du coup Bah forcément Derrière ça pêche un peu quoi Du coup ça me fait super peur Alors ouais Ça fait beaucoup de du coup Je suis désolée Ça me fait super peur Parce que j'ai encore celui-là A lire dans mon challenge Celui-là Il est riquicouille Mais vraiment Il fait Est-ce que c'est numéroté même Ouais il fait 75 pages Avec des illustrations Qui font ça quoi Enfin Lui j'ai peur vraiment Je fais un aller-retour dans l'univers Je sais pas ce que ça va donner Ça me fait un petit peu peur d'ailleurs Et surtout celui-là Je vais vous parler C'était de Vervaine Et l'équinoxe d'automne De Caroline Millet Et Hélène Louise Aux éditions Pas du tout Puisqu'il y en a pas C'est auto-édité J'en ai discuté un petit peu Du coup avec les demoiselles Effectivement Elles sont en train de plancher Sur le tome 2 Donc je suis trop contente Pas de frustration Dans cette histoire Vous avez le début de A à Z Je sais plus si je vous ai fait Un petit pipit Mais si vous avez un doute On va suivre du coup Vervaine Une petite sorcière Qui est du coup toute seule Puisqu'il n'y a qu'une sorcière Par village Elle ne cotoite donc pas Mais le fait est qu'elle Elle a une trouille bleue de voler Elle ne peut pas voler A plus de 2 mètres de hauteur Et du coup Elle ne peut pas se rendre Aux fameuses rencontres saisonnières Où là-bas vous avez Plein de briques à braques Spéciales magie Vous rencontrez des personnages Que ce soit sorciers, sorcières Des druides Des garous Plein de choses comme ça Et malheureusement Elle ne peut pas s'y rendre A cause de cette peur Elle va trouver le moyen De vaincre cette peur Parce qu'il faut qu'elle se rende A cette rencontre Il va y avoir son meilleur ami Depuis un an et demi Ils correspondent à distance Ils ne se sont jamais vus Donc c'est le moment ou jamais Et en plus Elle doit passer des épreuves Et des examens Pour voir où en est son niveau de magie Puisqu'elle n'est toute seule Et pas suivie Il faut qu'ils savent un petit peu Qu'ils sachent plutôt Pas qu'ils savent Qu'ils sachent un petit peu Où elle en est Voilà tout simplement C'était tellement mignon Ah j'ai adhéré C'est un coup de coeur C'est un énorme coup de coeur Je suis trop 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 contente D'avoir lu ça C'était trop mignon Il y a eu 5 sur 5 Je sais pas C'est un excellent moment de lecture Les illustrations qui étaient dedans Ataient magnifiques Et ont rendu vraiment Enfin mon histoire D'autant plus attachante C'était tout ce que j'aime Ouais Alors peut-être qu'il est plus allé en automne Soit c'est vrai Vous avez beaucoup de teintes orangées Un petit peu de marron aussi Tout ce genre De petites couleurs Qui nous rappellent vivement Cette saison Des feuilles qui tombent Mais même là En le disant en hiver J'ai trop adoré Parce que moi l'automne C'est ma saison préférée Que ce soit en termes Vraiment météo Ou visuel Avec tout ce qui est colorimétrique De l'automne Et tout ce qui peut s'en rapprocher Avec les fruits et légumes Et tout J'aime tout Très clairement Et ça m'a pas dérangé Le lire là C'était archi bien J'ai hâte de voir Ce qu'elles vont nous réserver Pour la suite Tout simplement J'espère du coup Que je vous fais le bon Déclecture Parce qu'au pire Faudra que je refasse ça C'est dommage J'allais dire un gros mot Ce serait dommage Parce que Je crois que c'est celui-là Que je vous parlais la dernière fois Que j'avais pas fini Je dis pas de bourrête Et du coup Pour le challenge Février Tapal Puisque je suis encore en février Je vous ai dit Il me reste l'étrange bibliothèque à lire Donc ça Ça va être vite vu Celui-là J'appréhende J'appréhende C'est Histoire authentique De Sadako Sasaki Et des 1000 grues Donc en fait On nous raconte l'histoire D'une vraie personne Qui a existé au Japon Et au jour d'aujourd'hui Les japonais lui rendent toujours hommage En mettant des petites grues Sur un édifice Qui lui est dédié Donc que j'avais envie D'en savoir un petit peu plus Donc c'est le genre de roman Très informatif Donc je pense que Ce que je vais faire C'est que je vais en lire Un petit peu tous les jours Sur le restant de la semaine Pour ne pas vraiment avoir la tête Qui va surchauffer Avec toutes les informations Et pouvoir vraiment Pleinement les apprécier Parce que quand on lit Trop d'infos d'un coup Bah on intense à faire du tri On en a éjecté pas mal Donc je me dis Je vais éviter ça Et je crois que dedans D'ailleurs il y a son frère Qui fait un témoignage Sur cette femme Qui du coup est disparue Et il me reste aussi Ouais c'est pas tombé cool Le tome 1 Des chroniques lundaires Dans Chroniques lundaires je dis Non Chroniques lundaires De Marissa Meilleur Publiée ici Aux éditions Pocket Jeunesse C'est ma version préférée Des chroniques lundaires Que J'avais dit que ça allait tomber C'est pas grave Que m'a offert ma choupette Alisson J'en suis sûre et certain J'en ai vu le petit papier Il est mis sur la grille Accrochée là-bas Et j'ai trop hâte de le lire En même temps j'ai un petit peu peur Parce que Oui c'est vrai qu'il a énormément De très 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 bons échos Et du coup ça fait toujours Un peu flipouille Je vous l'avoue Mais j'ai très envie de le lire Il fait 400 pages C'est une réécriture de contes Ou une inspiration de contes Moi des calmeaux Contes dedans Je suis archi contente Et refaite Donc voilà ce qu'il me reste Pour la fin de semaine Très clairement je pense Que je vais en rajouter Parce que là Il me reste vendredi Samedi dimanche Sachant que je suis en vacances Ils vont tous y passer Peut-être un peu plus Je vais voir comment je me débrouille Ouais parce que j'ai un Très bon rythme de lecture Ça me fait super plaisir Aussi je voulais vous dire Déjà Peut-être que j'aurai le renoncé Sur Youtube Mais la prochaine LC Ce sera autour du 18 mars Notamment Et on va se lire tous ensemble Le faiseur de rêve De Léonie Taylor Parce que Je vous le recommande tellement Et du coup Beaucoup ont des appréhensions Mais ont envie de se lancer Que je me suis dit Que ça pourrait être super cool En fait de le relire avec vous Pour moi Et vous motiver de cette manière Si apparemment Ça l'est fait escompté sur Discord Donc je suis archi contente Et on m'a fait part d'une appli Donc je voulais vous parler De cette IPO contente C'est génial Voilà la Kimichou Je pense que j'ai parlé beaucoup Durant ce rush Mais j'avais plein de choses A vous dire Aussi Quand je tourne cette vidéo Et j'en ai parlé là Sur Insta Dans un petit peu plus De 100 personnes On sera 10 000 Sur Youtube Quoi 10 000 Kimichous Alors J'ai prévenu mon chéri Parce que d'après les calculs De Youtube Dans moins d'un mois On serait 10 000 Parce que là Ce mois-ci par exemple On va dire que Dans un mois Il y a à peu près 500 à 700 personnes Qui rejoignent La communauté sur Youtube Et du coup En théorie Pour 100 personnes Il faut moins d'un mois Et je lui ai dit Je te préviens Je vais chialer Je vais chialer comme jamais Je vais chialer Et là je le sens Rien que de vous en parler Que ça commence A me tenir là Et je sais Que ça peut paraître Très bête Je le sais Je peux comprendre Que ça peut déranger Certaines personnes Mais moi Je n'ai pas de réserve Ou de pudeur là-dessus Parce que oui Enfin Kimi Collection Ça compte pour moi Ouais C'est quelque chose Que j'ai créé C'est mon petit truc C'est ma petite bulle Où je partage avec vous Où je fais ce que j'aime Alors forcément Que ça me tient à coeur Vous voyez ce que je veux dire Énormément de personnes Dissent que les chiffres Ça ne compte pas Mais quelque part Je ne suis pas d'accord On ne peut pas dire Que les chiffres Ça ne compte pas Parce que Ça relativise un petit peu Le nombre de personnes Qui finalement Portent de l'intérêt À ce que vous faites Plus encore Quand les personnes Mettent des pouces Partagent ou commentent Là c'est d'autres interactions Qui sont d'autant plus importantes Et que je chéris particulièrement Mais quand quelqu'un décide De s'abonner À ce que je propose Ça veut dire que quelque part Mon contenu Le a plu Et ça Enfin C'est énorme Alors oui Dans ce sens là Pour moi Finalement Un chiffre C'est important Parce que ça nous permet De voir un petit peu Qui nous suit Qui a envie De nous faire confiance Et tout Et du coup Je suis déjà là Comme ça Genre en mode Oh mon dieu Ça va arriver vite Et je vais chialer Voilà Je prévois Je prévois les mouchoirs Donc du coup Je vais vous laisser Là les Kimichous Je pense que ce vlog Il sera archi long Je sais qu'en moyenne Les gens ils regardent Mes vlogs à peu près 16 minutes Mais je ne sais pas Si Youtube dans les stats Il prend en compte Quand on fait pause On quitte la vidéo Parce qu'on a notre vie Et qu'on y revient Est-ce que du coup Lui ça il le compte ou pas Je pense que non Même moi je le fais Sur d'autres chaînes Parce que des fois Les vidéos sont longues Et on peut pas les regarder Une traite Je pense que Youtube Il en tient pas compte Mais voilà Un bon moment Alors pas forcément De lecture Mais je vous aurais fait Découvrir des petites choses Etc Donc moi je suis contente En tout cas de vous faire Ce genre de vidéos D'ici là je vous souhaite D'excellentes lectures Je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous Et on se dit à très très bientôt Ciao tout le monde